On a six églises correspondant aux six municipalités, aux six communautés chrétiennes, six églises sur l'île, quatre qui remontent à l'époque de la Nouvelle-France. Ces églises sont en bon état, particulièrement l'église de Sainte-Famille, sur laquelle il y a eu des investissements en termes de centaines de milliers de dollars, plus de 500 000 dollars qui ont été investis les dernières années. Donc, l'église de Sainte-Famille est un très bel état. Il y aura à Saint-François, d'ici une dizaine d'années, des travaux importants sur le toit. Mais sinon, l'église a fait, elle aussi, l'objet de restaurations importantes pour sa structure. Une des églises de la Nouvelle-France, Saint-François, ce sont des églises du 18e siècle. Saint-Jean, même chose. Des travaux très, très importants au cours des dernières années pour que ces églises-là soient en parfait ordre. Il nous reste Saint-Laurent, qui n'est pas une église qui a le même classement, un classement un peu plus bas, un caractère muséal un peu moins puissant, si on veut, ou moins affirmé, mais une très, très belle église et qui va demander des travaux importants, particulièrement pour le parvis et le toit. Donc, des travaux importants parce que c'est très coûteux. On imagine que reconstruire ou réparer un toit d'église, c'est costaud. C'est dans le trait costaud, ça fait que ça demande des sommes assez extraordinaires. Donc, ce sont des défis de garder ces églises-là. C'est un peu le défi qui existe partout au Québec parce qu'il y a moins de pratiques. Mais à l'île d'Orléans, on a une situation un peu particulière parce qu'on est dans le berceau de notre société. On est à l'origine, ce sont nos premières églises, je parlais d'église de la Nouvelle-France. Donc, il y a là un héritage très riche, un héritage qu'on a le devoir de conserver collectivement. D'abord les gens de l'île, mais aussi pour l'ensemble des Québécois et avec tous les Québécois. Les paroissiens, comme vous dites à l'île, est-ce qu'ils sont bien sensibilisés? Est-ce qu'ils sont prêts à donner un coup de main pour venir en aide à cette préservation? Les paroissiens, sans aucun doute. Mais les paroissiens, ça fait… Les paroissiens qui participent au sacrement ou qui vont à la messe, ça fait quelques centaines de personnes. C'est très, très peu. Ce sont de toutes petites communautés, peut-être une centaine de personnes par communauté, correspondant aux municipalités. Par contre, les gens de l'île vont à l'église. Ils vont parce que leur père décède, ils vont parce que le voisin d'en face ou la voisine d'en face décède, et puis pour offrir les condoléances. Bref, à peu près la grande majorité des gens de l'île vont à un moment donné ou l'autre à l'église. Les paroissiens, la conscience est là, la générosité est là, et l'implication surtout. On a beaucoup… Les églises ne pourraient pas être ouvertes sans les bénévoles. Il y a des centaines de femmes, je dis de femmes, mais c'est parce que c'est surtout des femmes, mais il y a aussi des hommes qui, de toutes sortes de manières, s'impliquent pour la liturgie, pour les travaux, pour pelleter la neige, pour que les gens puissent avoir accès, pour que ce soit déneigé, pour qu'on voit à l'entretien minimal qu'un édifice qui est ouvert au public soit ouvert. Alors, les paroissiens, sans aucun doute. Les citoyens, bien là, il y a toujours un travail constant à faire pour leur dire que ces lieux-là leur appartiennent, qu'ils soient pratiquants ou non, ce n'est pas une question de foi. Ce sont des lieux identitaires très forts dans chaque municipalité. C'est au cœur du village, du noyau identitaire du village. Donc, alors, beaucoup qui, sans être pratiquants, vont parfois nous faire des dons pour nous aider. Et nous, notre orientation, pour les conserver, c'est sûr qu'on doit les partager davantage. Maintenant, il y a des églises qui ne sont ouvertes pour la messe qu'une fois par 15 jours. C'est une question de disponibilité des prêtres. On a moins de prêtres. Donc, les églises ne sont pas ouvertes de façon hebdomadaire, mais plutôt de façon bimensuelle. Et ça, c'est une utilisation qu'on doit changer, qu'on doit modifier. On doit faire en sorte que les églises soient davantage utilisées pour d'autres fins, des fins culturelles, des fins sociales, des conférences, peu importe. Alors, ça, c'est commencé depuis des années. Et présentement, on accentue ça et on met l'accent là-dessus, que ce soit pour des concerts, que ce soit pour de la formation, que ce soit pour de la conférence ou des activités muséales de formation. De formation, bien sûr. Il y a déjà eu des collaborations, d'ailleurs, entre l'Université Laval et l'Université de Rennes sur le patrimoine religieux qui ont eu lieu ici à l'île d'Orléans. Donc, il faut que nos églises soient utilisées davantage. Et ça, c'est une façon, je pense, qui va nous permettre de mieux les conserver. Est-ce qu'il y a des groupes qui vous approchent, justement, pour ramener, vous avez parlé de la partie culturelle, la partie patrimoniale, mais est-ce qu'il y aurait d'autres utilisations que vous voyez aux églises? Oui, il y a un groupe important, je ne sais pas si on peut les nommer, mais qui aimerait en faire, qui aimerait utiliser une de nos églises pour faire de la formation, quelques semaines par année. Alors, ça peut demander des adaptations, des chaises qui sont plus mobiles, ça demande la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire des écrans, des tables peut-être amovibles, mais c'est peu de choses si ça nous permet d'avoir des revenus, si ça permet à des gens de revenir dans l'église, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont en situation de formation, etc. Alors, ce sont justement des exemples de situations qu'il faut encourager. Est-ce que vous avez, outre ça, d'autres recommandations que vous voulez faire pour prévenir et conserver ces lieux? Ah, bien, on fait d'abord appel à la population. Les institutions financières, dans le cas de l'île, c'est la Caisse populaire Desjardins, nous aident. Les municipalités, chacune d'entre elles, nous aident à la mesure de leurs moyens et dans le cadre de leur réglementation. Ils ne peuvent pas sortir de l'argent comme ça, mais ils peuvent nous aider parfois à déneiger un stationnement, à venir aider pour déneiger le parvis, parce que tant qu'à faire du déneige, bon, c'est pas ça qui va mettre à mal leur budget. Alors, les municipalités nous aident, et puis il y a une sollicitation auprès des citoyens, puis tous les groupes, les groupes culturels, les groupes sociaux, ce que j'évoque quand je parle de formation, quand je parle d'activité, bien, tous ces groupes-là savent qu'au fond, l'Église est un lieu où ils peuvent procéder à ses activités. Alors, régulièrement, il y a des demandes. Élections Canada va nous demander d'utiliser notre sous-sol pour une journée d'élections, puis, bon, les choses peuvent se produire aussi au niveau provincial, puis, bon, ensuite, il y a des, comme je disais, il y a des concerts, des chorales, il y a déjà eu du cinéma. Bon, Denis Arcand, qui est un cinéaste célèbre, est déjà venu tourner à Saint-Jean. Bon, alors, il y a des activités comme ça, puis à chaque fois, on essaie de, sinon, d'avoir un montant forfaitaire, d'avoir au moins un don, quelque chose. Donc, ça, ça aide à nos revenus, parce qu'il faut continuellement ramasser de l'argent. Pas parce que les prêtres nous coûtent cher, loin de là, mais parce qu'entretenir, encore une fois, réparer un toit d'Église, réparer les fenêtres d'une Église, c'est toujours dans les six chiffres, là. On parle toujours de centaines de milliers de dollars. Donc, il faut continuellement avoir cette préoccupation financière pour les maintenir en bon état. Sinon, ils vont se détériorer. Ça va prendre 20, 25 ans, 30 ans, puis ils vont se détériorer. On a un climat qui rude au Québec en certaines saisons, et ça peut être très abrasif sur l'Église, là. En conclusion, est-ce que vous voyez quand même un bon avenir pour cette préservation, ou vous avez certaines craintes? L'espoir à l'île d'Orléans, ou l'espérance à l'île d'Orléans, c'est que les gens sont très attachés. Les maires en sont conscients, la population est très attachée, ce sont des lieux identitaires forts, et ensuite, ce sont des églises patrimoniales exceptionnelles. Donc, ça contribue à l'attachement. Donc, cet attachement-là, plus leur caractère patrimonial tout à fait remarquable, de véritables musées, je pense à l'Église de Sainte-Famille, qui est la deuxième en termes de classement au Québec, la plus intéressante après la cathédrale Notre-Dame de Montréal, sur tout le territoire québécois, ainsi que l'Église de Saint-Jean, qui a le même type de classement, sont de véritables musées. Donc, ça, ça crée un attachement très, très fort de la part des citoyens. Mais une église aussi, c'est un lieu collectif. Il ne faut pas juste le voir comme un musée, il ne faut pas juste le voir comme les témoins du 18e siècle ou des époques passées. Elles doivent être aussi des lieux du 21e siècle. On peut accepter que certains aspects soient modifiés ou changés. S'adapter. Parce que c'est une maison qui appartient à la collectivité. Bien, merci, M. Fillon. On espère que ça va continuer ce beau patrimoine ici des Églises à l'Île-d'Orléans. Merci, au plaisir.